Pourquoi ? C'est la réalité de nos autorités face aux petits peuples. Aujourd'hui vous verrez les vitals caméraux qui sont là, ils se battent sur le poste, les autres ils sont là parce qu'il y a l'autre, parce qu'il y a l'autre n'est pas le même, ils sont maintenant là. Au monde ensemble, il n'y a pas demandé, non, il faut un ministre René Matikala, des histoires comme ça, donc il veut marfouer même la constitution. Je n'allais pas parler des gens, j'allais parler des personnes invalidées. On va parler des personnes invalidées. Saluez-vous la décision une fois de plus, il y a quoi ? Je vois des juristes qui s'en brûlent, qui sont dans des histoires de sentiments politiques. Quand il parle de la CENI, que la CENI n'est pas en mesure où capable de pouvoir invalidé les gens. Parce que cette question a laissé beaucoup de gens dans des robarts. J'ai même vu des personnes qui s'appellent maîtres avocats sous serment d'un CENI, en parler des gens, des divisions et autres. Même si au plateau, je vois des gens en parler. Non, ils n'avaient pas les droits et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, la haute cour, le Conseil d'Etat, c'est que pour pas même, c'est une compétence. La cour fonctionnelle a fait l'affaire, ils ont rejeté. Ils ont donné raison à la CENI. Parce que si la CENI n'était pas capable ou compétent, ils étaient obligatoires. Je reçois pour vous M. KMB, M. KMB qui est de la société civile. Avec lui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Vous voyez même, à l'atelier, on met un drapeau pour dire que la République démocratique du Congo a besoin, cette fois-ci, de tout le monde. Que ce soit les gens de l'opposition, de la société civile. Il faudrait vraiment se réunir. Il faudrait être forts, tous unis et forts pour pouvoir goûter dehors le M23. Trop, c'est trop. Cette guerre a perduré, comme vous le savez, fait des téléspectateurs de Congo et une télévision. Cette fois-ci, on ne doit pas les laisser continuer à massacrer les gens. On ne doit pas les laisser continuer à tuer les gens. On ne doit pas les laisser continuer à prendre plus d'espace dans notre pays. Nous en avons marre. En tout cas, on en a marre. Il faudrait que le gouvernement puisse réagir par rapport à cette situation-là. Est-ce que nous ne sommes-nous pas en guerre ? Nous sommes déjà en guerre. S'il y a des tirs de l'autre côté, si les gens meurent, ça veut dire que c'est une guerre. Mais qu'est-ce que nous nous attendons ? On va en parler sur cette plateau avec M. Kaibu. Non seulement ça, on va parler de l'informateur Augustin Kabouya. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des critères par rapport à l'informateur ? Y a-t-il un critère ? M. Augustin Kabouya a quitté l'informateur, M. Kaibu. M. Kaibu. M. Kaibu. M. Kaibu. M. Kaibu, madame. Si vous avez terminé sur la partie, à cette programmation, est-ce que vous ne pourriez pas de pouvoir ? Non mais finalement, oh, les alliés, couleur Nabisou. Ça, c'est notre couleur. J'appartiens à Nakuomo, c'est-à-dire que j'appartiens à Nakuomo, c'est-à-dire au René Boulot démocratique du Congo, je suis fils, digne fille de ces pays. Voilà pourquoi j'ai aujourd'hui opté pour Rosanna Drapo. Ceux qui m'ont suivi en dehors de votre plateau, c'est très bien. Vous pouvez aussi les tons, s'il vous plaît. Ceux qui m'ont suivi en dehors de votre plateau, c'est derrière, ont vu que je ne faisais qu'à porter les plateaux d'ailleurs. C'est très bien. Après, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis parce que j'en serai mandé et qu'on a perdu à la femme parce que je suis venu avec la femme de mon grand-père. D'accord, bien. Alors, Tobé, elle est sous l'eau de Calamboca, mais quand même, il faut dire, on félicite le FRDC, on félicite également le Ouazalendo, qui ont pris large aussi par rapport à l'eau et les alliés de la localité qui est récupérée entre le maire du M23, on va récupérer en haut et on doit quand même les féliciter. J'aimerais quand même connaître votre analyse par rapport à cette situation-là. Bon, en effet, madame, nous pouvons le féliciter et tout ce qui va être tout au début, dans votre annonce, vous avez parlé de la société civile, des positions, il faut aussi préciser la majorité aussi, parce qu'est-ce qu'ils sont au pouvoir ? C'est-ce qu'ils sont au pouvoir ? Bah, non, paix. C'est parce qu'en ce moment, quand même qu'il y a du soutien, il y a des fardes, 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 il y a des fardes. Vous verrez qu'à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui s'ébattent pour le poste, il y a des gens qui sont là, qui s'étiraillent juste pour le poste, pourquoi ? Par rapport à des couleurs politiques. C'est pourtant des couleurs politiques, ce n'est que des contextes ou des prétextes qu'ils traduitent. Au-delà de tout ça, nous tous nous sommes fuitis de ce pays. Il faut se dire, lorsque nous parlons du problème de la guerre des restes, un problème d'abord de l'histoire, mais qui est répétée, parce que même les enfants de l'école primaire à présent, les savent très bien, le gouvernement en place, ils ont hérité de cette guerre, mais aussi, ils ont la possibilité de finir avec cette guerre. Ils ont la possibilité d'en finir avec la guerre ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la France, les États-Unis, tout ce qu'il va avec. Pourtant, le monde fonctionne avec une plus forte. Nous l'avions dit. Combien de fois ils défendent les Rwanda ? S'il veut même demander de la RDC, vous verrez que les Canadiens n'ont pas pu faire quoi montrer des images de là où ils ont mis les propres pancartes qu'il y a guerre à l'institut. Pourquoi ? Parce qu'il y a des propriétaires déjà des Canadiens, un métier millionnaire qui soutient des guerres dans le monde pour se faire de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a de la responsabilité des chefs de l'État de loi ou soit qu'il doit les tourner les deux. Tourner les deux à qui ? Pour les Américains, toutes ces personnes... Mais on l'a vu, non, on revient toujours en six mois, six mois. Le pouvoir actuel a hérité de cette guerre, hérité de... Ce n'est pas une guerre qui commence aujourd'hui. Oui, mais on dit quand même que vous étiez... C'est vrai que vous êtes maintenant de la société civile Maudaki qui n'a pas perdu quand même. Ouébi, Ouébi, comment est-ce que lui de son côté il aille à gérer cette guerre-là ? Il y a un certain moment au Maudaki où tout a été dans les calmes, tout a été fini aussi. De quelle manière maintenant, pouvoir en place Oyo peut ou vous pouvoir en place peut maintenant en finir avec cette guerre ? Alors, il faut s'inspirer des autres. Il faut s'inspirer des autres. Pourquoi je parle de s'inspirer des autres ? Nous sommes où ? Nous sommes avec qui ? Et pourquoi... Il est fils de ce pays ? N'est-ce pas qu'il est fils de ce pays ? N'est-ce pas qu'il est fils de ce pays ? N'est-ce pas qu'il est fils de ce pays ? C'est lui qui a dirigé. Pourquoi... Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Joseph Kabila ? Parce qu'il est inutile des pouvoirs... Mais il a dirigé ce pays, M. K.A.M.E. Il n'est plus... Il n'est plus en vie, quand même. Il n'est plus en vie. Alors, parlons de Mousset. Parlons de Mousset, alors. Vous avez été au peu perdu. Parlons de Joseph Kabila. Avant, vous avez été au peu perdu. Je ne vais pas me laisser Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-Jaric, toi, je vais parler de Joseph Kabila. Et d'ailleurs, par conviction, nous avons hérité de cette guerre. Lui, au moins, il en a fini. Écoutez, après avoir hérité de cette guerre, vous avez vu qu'on a enlevé la Maroc des Essignies. Mais, lorsque nous partons pour acheter les armes, on a mis au héros, on les voit en barreau grâce au président Félix Antotie-Sékeli. J'ai disé du seul. Très bien. Le président Félix, il a un 6ème Bologna. Voilà, tout à l'heure, je disais... Je crois que la société civile est une ligne à recroire dans le même temps que les présidents ont réalisé, apparemment. J'ai mis tout à l'heure qu'il a un 7 Bologna. C'est le faire. On approche, je disais ici, même ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, les gouvernements qui vont les faire. Parce que dans notre pays, il y a un problème et un conflit des générations plus les intellectuels qui sont aboutis. Vous allez voir des grands professeurs. Conflits des générations. Vous allez voir des grands professeurs. Vous allez voir des étudiants ou des ressortissants des universités. Quand ils passent pour parler, il va te parler du chef de l'État qui ne fait rien. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Un régime semi-présidentiel, ce n'est pas d'abord la responsabilité du chef de l'État. Parce qu'il y a un gouvernement qui conduit cette politique. Mais après, avez-vous déjà vu quelqu'un parler de « ça, ma m'occupe de ne fait rien » ou de tous vos ministres que vous avez mis qui font qu'elles s'enrichent ? C'est ainsi, il faut maintenant que même les intellectuels reviennent d'abord à la raison. Nous sommes dans quel système ? Qui doit se viver de quoi ? Qui doit faire quoi ? Vous voyez un gouverneur militaire qui passe là pour dire « écoutez, nous, on nous a dit de garder, de cesser les faits, d'observer. » Mais il y a mon frère qui sont sûrs. Si vous voyez qu'il y a la personne qui doit se viver de quoi ? Il faut qu'on réagir. Nous, nous, nous avons vu que nous sommes dans le chemin. Nous, nous avons vu que nous sommes dans le chemin. Vous n'avez pas vu observer si c'est les faits, nous n'avons pas ça la nuit. Il n'y a pas de problème à l'heure. Comme ça, on va continuer à mon nom. Voilà pourquoi il faut pas... Écoutez... Mais chef de l'État coûte le bâti à moi, à la moindre escarmouche, tout mon est petit jusqu'à la décision de la décision de la mort. Mais où est-ce que le président n'est pas prêt à s'engager pour la guerre ? Je n'ai pas dit que le président n'est pas prêt à s'engager pour la guerre. Je n'ai pas dit que le président n'est pas prêt à s'engager pour la guerre. Le président a besoin d'une non-équipe pour le déamener ses longs combats. Parce que les combats de la RBC, c'est un grand problème. Nous sommes d'abord un pays sous-développé. On a encore de problèmes très très capital à régler. Mais il y a encore guerre. Vous savez, quand aujourd'hui on parle de la guerre, quand on parle de la guerre, la guerre est là... Si on parle de la Bambouca, on vit dans la guerre et il y a mal, mal. Quand la guerre est là, il va se déstabiliser dans l'înage. Parce que lorsque nous sommes dans le front de la Fibosa, il ne fallait pas qu'il y ait un pays pour la guerre. Il y a un pays pour la guerre. Il y a un pays Il y a un pays entre deux pays. Donc, aujourd'hui, il faut se dire que le Rwanda n'est pas seul. Ça demande beaucoup plus de stratégie. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'on puisse maintenant former. Aujourd'hui, dans notre armée, l'armée recritique. L'armée ne doit pas être le dernier de choisir une personne lorsqu'il a échoué dans sa vie. C'est ça le problème. Il suffit de sortir. Il faut maintenant qu'ils sont armés et ils sont bien équipés. Aujourd'hui, RDC, c'est que nous n'avons pas soutenu. On n'est pas avec quelqu'un. Dès que c'est fait, le Président de la République doit miser sur l'armée. Il faut qu'on soit prêt à l'est du pays. C'est-à-dire quoi? Lorsque ça va bazarder, Malmö et Gauthier Chébissot, on est Gauthier 25. Dans l'histoire, nous le connaissons très bien, l'histoire de notre pays. Notre pays voisin, Abouaragaba ou Mokor, Mouza répliqua combien? 25. Et PFC, c'était par erreur. Au moins, Salini a répliqué. C'est pour dire quoi? Il est temps que la RDC. Pourquoi je parle de la RDC? Pourquoi je ne parle simplement pas du chef de l'État ou de son gouvernement? Parce que cette affaire concerne maintenant tout le monde de la RDC. S'il faut qu'il s'occupe de la RDC. Sauf qu'il faut qu'il s'occupe d'abord les gouvernements qui seraient mis en place et le chef de l'État, qu'ils puissent mettre l'armée dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que les États-Unis, la France et autres, ils m'ont dit que signer le contrat avec la Chine... Mais cette affaire concerne tout le monde. Maintenant, ils ont quand même interprété. Les politiciens ont dit qu'il n'y a pas de réagir par rapport à moi. Il y a eu des fois que Martin Fahul, qu'on a vu, il a réagi. Je ne sais pas s'il y a des fois que Moïse Katoun a réagi par rapport à ça. Il y a des fois que Joseph Kabila ne réagit toujours pas par rapport à cette situation-là. interprétationale. Ok. Parce que cette affaire concerne tout le monde. De toutes ces personnes que vous avez citées, je n'ai su pour que je ne me suis pas porté parole. On est en train d'analyser la situation. Je réponds à la question. Vous m'avez posé une question. Oui, oui. Donc laissez-moi les mains pour que je n'en passe à cette question. Je ne sais pas porter parole de toutes ces personnes. Moi non plus, hein. Excepté ainsi, je ne suis pas beaucoup aussi dans leur tête pour dire pourquoi ils ne réagissent pas ou pourquoi ils ne disent rien sur cette affaire. À la base, je ne me suis pas l'importé parole. Deuxièmement, je ne me suis pas dans leur tête pour savoir ce qui se passe dans leur tête pour que moi je puisse interpréter. Et ça, c'est tout à fait. Mais moi, je n'ai pas besoin de soutenir M23 pour réagir. Moi, je n'ai rien d'idée. Non, mais quand même, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire le document. Le gouvernement congolais s'exprime. Le gouvernement congolais condamne les bombardements à veigle de la coalition RDF M23 et félicite les FARDC pour la contre-offensive conséquente ayant ramené la sérénité à Sake. Le gouvernement tient également à exprimer toute sa solidarité et sa compassion aux populations affectées par cet acte supplémentaire d'agression et de terrorisme. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que la population de ses côtés a besoin? Est-ce que c'est le temps de condamner par commune? J'ai dit ça, c'est vraiment très placé. Une fois que Patrick Mouer nous arrête, c'est ce qu'il nous fait là. On va là comme des enfants qui doivent commencer à se mettre à la télé ou venir pour nous décortiquer la réalité selon vous, comme la mère remède de l'Ephesel autrefois. Alors que nous, nous voyons de notre propre pays. Aujourd'hui, avec le monde digital, avec l'Internet, il suffit que quelque chose se passe ici. Nous tous sommes au courant, nous tous nous voyons. Peu importe ce que vous allez venir nous dire sur la RCNC comme communiqué officiel, nous, on va de notre propre pays. Vous savez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gouvernements qui viennent de nous faire. A l'époque, on parlait seulement de la guerre de l'Est, mais présentement, nous sommes dans l'insécurité à l'Ephesel. Partout, même ici à Kinshasa, on a peur de se promener à 22h, à 23h. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes où nous, il suffit de se réveiller maintenant, c'est-à-dire quoi? Le chef de l'Etat doit mettre en tête qu'il a des choses graves et graves à régler. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de... C'est-à-dire qu'on a déjà appris le problème qui s'est passé, et on se dit prêt et capable de les résoudre. Et le chef de l'Etat a déjà fait cinq ans. Il est dans son deuxième mandat. Dès ces faits, nous nous intervenons. Nous nous l'utilisons. Nous nous supplions. Nous nous l'emendons. Le gouvernement qui va mettre... On a besoin de personnes qui, en réalité, quand ils se rendent à leur poste, vont servir. Parce que cette guerre, pour réussir là, il faut qu'il y ait des personnes conscientes, de leur responsabilité. Donc, pour guérir aussi, il faut qu'il y ait des personnes conscientes. Bien sûr. Des leurs responsabilités et des leurs fonctions. Ce qui est... Tout ça, la famille... Mais à un moment, le mec, t'as quand même la relation avec les Allemands occidentaux, les Français, les Américains et tout qu'on sort. Bien sûr. Oui. Alors, je parle de 99 millions de dollars de la France pour financer notamment la formation des 13 000 enseignants et la scolarisation des 45 000 filles. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ok. Maintenant, vous savez, ce qui se passe avec ces gens, c'est quoi ce qu'est? Ils sont toujours là pour faire ça. Ils viennent nous infiltrer directement pour avoir des dirigeants ou des personnes autour de nous qui, en réalité, ne sont pas là pour le Congo. C'est-à-dire quoi? Ils viennent, ils te tendent la main, mais ils te votent beaucoup. C'est ce qu'on a vu avec les politiciens. À l'État, vous êtes à Congo, 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 vous êtes à Congo. C'est ce que la France fait. C'est ce que les États-Unis font. C'est-à-dire quoi? Ils sont là, ils viennent nous aider. En soi, ils ne nous aident pas. Ils nous gèrent indirectement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre. Présentement, on a besoin des armes. Il faut signer des contrats avec Clarisse. Il faut signer des contrats avec les Chinois. Ils sont là en train de travailler. Laissez-les. Pourquoi vous allez rester avec ces personnes qui, en réalité, ce sont des ignobles, des imbéciles qui, en réalité, ne se soucient à rien de vous? Il faut comprendre. Il faut quitter. On ne peut pas être là. Ils viennent, ils vous donnent quelques standards. Mais, au vu de tous, avez-vous vu sur France 24, TV5, je ne sais quelle chaîne, parler de la guerre ? Mais, il faut soutenir l'éducation. Éducation est plutôt bon. Il faut soutenir l'éducation. Il faut soutenir l'éducation. Madame, mon personnel est en train de me dire beaucoup de choses à faire. Il faut que tu as un coquille. Tu as un coquille déjà pour un coquille. Il faut que tu as un coquille. Ok. Là, nous parlons d'une chose, que tu as un coquille. Mais, il faut que tu as un coquille. Il faut tout changer. Voilà pourquoi je parlais de la Russie. Je parlais de la Chine. Parce que, pendant longtemps, il faut que tu as un coquille. Le calcium de mon coquille. Le Jiménie est pour tout. En fait, le ton coquille. Il faut que tu as un coquille. Que tu as un coquille. Mais, maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tromper avec toutes ces personnes. Parce que, vous avez des discussions et que vous allez battre au risque, vous allez faire une puissance sur le coquille. Mais, après, il faut que tu as un coquille. Mais, j'ai une certaine pit d'être. En tout cas, vous allez vous dérouler. C'est-à-dire, que, vous voulez une chose l'équipe. Voilà pourquoi il faut quitter, il faut quitter. Aujourd'hui, la RIS propose mieux. Aujourd'hui, la Chine propose mieux. C'est ça. Il faut aller... Est-ce que l'ambassade des États-Unis, c'est un embassade, il y a les États-Unis, il faut n'y guérir les Chirac et les États-Unis. Mais c'est une leçon. C'est une leçon. Parce que à l'ambassade des États-Unis, il y a deux caméras qui, en réalité, ils font là-bas aux États-Unis ce qu'ils ne savent pas. Et ça, ce n'est qu'un début. Voilà pourquoi je vous ai dit cette guerre, ça sera partout. Est-ce qu'il a communiqué pour que ce Rwanda a vécu... Est-ce que... Est-ce qu'il a communiqué à l'ambassade de combien de fois ? Les communiqués décecés les faits. Quand M. Champion Mbemba a accédé au ministère de la Défense, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a fait des routes tracées pour aller discuter et tout ce qu'il va... On a appelé l'EAC, on a appelé... Il y a Malouï. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent, ils voient là où il y a les minéraux. Voilà pourquoi vous voyez, ça ne finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous-mêmes, fils et filles du pays, on va se battre pour ça. Parce qu'aucune personne, il y a le mandat, jamais... C'est pour la RDC, je ne serai pas les prêts. Il y a le monde, il y a le monde, il y a le monde. Il y a le monde, il y a le monde, il y a le monde. Il y a le monde, parce qu'il y a le hasard prévu. Il y a le monde, il y a le monde. Pourquoi il y a le monde, il y a le monde, alors qu'il y a le monde, on continue avec eux, on continue avec eux. Aujourd'hui, vous verrez, les vitals qui sont là, ils se battent pour des forces. Les autres, ils sont là, parce qu'il y a l'autre, ils n'ont pas nommé, parce qu'il y a l'autre, ils n'ont pas nommé, ils sont même contents. On a le monde, ils ne sont pas demandés, il faut que le ministre René Batikala, des histoires comme ça. Donc il veut, il veut bafouer même la Constitution. Il faut se dire, depuis Monusco à Yann Mboko, qu'est-ce qu'il a pu résoudre dans ce pays? Justement, il faudra que nous sommes en train de dire, ces gens-là ne viennent pas pour nous aider, ils viennent pour vous dire, ils savent qu'on a tous ces qui n'ont pas. S'ils savent, il doit rester. Monusco, je vais vous rappeler, en 2016 ou avant 2016, avec l'affaire de Kamonansapo, il y a eu un monusco, l'affaire Kamonansapo, il y a un sérieux, il y a un sérieux. Il y a eu un monusco, il y a eu un monusco, « Oh non, c'est des Congolais entre eux, puis s'entretient et tout ce qu'il y a. » Il y a eu un monusco, 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 « Oh non, c'est ce qu'il y a eu un monusco » et il y a eu un monusco. pour la routine et l'aube à photo. Nous, on s'est bâti pour que... Moi, je suis de la société civile. Ne vous apportez quoi là-bas? Je suis parmi les activités qui, en réalité, il y a marge qui concerne la RDC, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Lorsque c'est une question réelle qui touche l'intégrité de notre territoire, je suis toujours présent. Il y a les images. Hier, j'étais au Palais du Peuple. J'ai quitté les palais du Peuple et je suis parti région-secreté au niveau de l'ambassade. J'ai quitté encore l'ambassade. Je suis rentré avec les étudiants des universités au Palais du Peupleple. On n'a pas vu les images. Il faut demander les images. Il ne faut pas que la caméra n'est pas là. Il faut demander... Non, 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 non. Est-ce que... Est-ce que le bloc à la base va tellement élevé par rapport à cette histoire-là que vous savez, parmi tout le monde, que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a une situation qui est en train de faire en matière ? C'est la mauvaise foi ou la jalousie des autres personnes qui, en réalité, s'entendent et... Je n'ai jamais côtoyé la personne de Disney Kabouya. Ni l'IDP sans question. Mais après, si on l'a nommer, je ne crois qu'en malin. Parce qu'il n'y a pas de critères bien précis que pour nommer quelle ou telle autre personne à ces postes, il doit être ces six-là. Et d'ailleurs, nous sommes Disney Kabouya et ces gérés d'un grand parti politique dont le président en place est de ce parti. Sophie, si on l'a nommé comme formateur, je ne vois pas en quoi ça va... Serait-il à mes yeux quand même ? C'est déniché. Écoutez, si un monsieur est secrétaire général d'un parti politique, un parti politique grand comme l'IDPS, c'est un parti politique très bien installé partout dans la République démocratique du Congo. Et lui, il est secrétaire général de ses partis. T'es mal qu'il est secrétaire général de ses partis, il gère déjà les partis, donc c'est-à-dire, il gère déjà les affaires aux grandes dernières parties. Qu'est-ce qui va l'empêcher pour gérer, pendant quelques temps, 470 débités ? Parce que c'est lui qu'il y a 470 débités, donc il doit voir qui sont et qui font et qui se travaillent. D'accord, ok. Alors, on va terminer avec cette question de Tolobéle. Déjà, je crois, Gentiline Ngobila qui est, bon, je ne sais pas pourquoi je vise seulement Gentiline Ngobila, désolé. Parlons des 80 dé candidats invalidés. Merci d'avoir rectifié parce que je n'allais pas parler des gentils. J'allais parler des personnes invalidées. Oui, on va parler des personnes invalidées. Merci. Saluez-vous la décision une fois de plus s'il y a court constitutionnel. Je vois des juristes qui s'enrouillent et qui sont dans des histoires de sentiments politiques. Quand ils parlent de la Séni, que la Séni n'est pas à mesure ou capable de pouvoir invalider les gens. Parce que cette question a laissé beaucoup les gens dans des robars. j'ai même vu des personnes qui s'appellent maîtres avocats sous serment bien cible en parler sur des gens de l'éducation et autres. Même sur le plateau je vois des gens en parler. Non, ils n'avaient pas les droits et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, la haute cour, le Conseil d'État, c'était pour quand même son compétence. La cour constitutionnelle a pris l'affaire, ils ont rejeté. Ils ont donné raison à la Séni. Ils ont donné raison pas capable ou compétent de pouvoir invalider ces personnes. Obligatoirement, la cour constitutionnelle allait dire « Non, voilà, remettez ces personnes et tout ce qui va avec. » Mais après, la cour constitutionnelle s'est déclarée, ne s'est pas simplement déclarée incompétente, mais elle a rejeté les requêtes. C'est-à-dire quoi ? Il faut qu'on arrête parfois, parce qu'on est de telle couleur ou de telle autre couleur politique, on veut faire voir aux autres que non, voilà, ça c'est vert, ça c'est rouge, on dirait « Nous, nous ne voyons pas. » Aujourd'hui, il y a les gens qui, entre autres, veulent mettre ça sur le réseau comme quoi, Gentini Gobiola, il est visé, Gentini, c'est la même chose. Tous nous voyons la gestion chaotique des Gentini Gobiola ici à Kuchasan. Gentini Gobiola qui dit qu'il a été aimé ou il est aimé par la population congolaise. C'est n'est qu'un dans sa tête. C'est n'est qu'un dans sa tête. S'il était aimé par la population congolaise, il n'allait pas tricher. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? vous avez donné des preuves. La CENI, la infalité, accorde de ça. Ce n'est pas vrai. Si vous avez besoin des preuves, allez-y à la CENI. Mais ils ont demandé des vidéos, personne n'a amené des vidéos. Est-ce que les preuves, c'est les vidéos ? Un organe technique comme la CENI a besoin de vidéos comme preuves. Sans série, même des avocats-là qui disent qu'on doit les retirer leur qualité. La CENI a besoin de vidéos. Quand vous avez besoin d'une preuve, vous voulez parler de vidéos. Sans série, non, il faut qu'on arrête de blaguer avec les gens. Non, après, pour montrer que non, M. CENI, ou soit telle ou telle autre personne, a triché aux élections. Après, il ne faut pas que ça va aux vidéos, moi, au goé. Il n'y a pas. Donc, il faut éviter que les CENI commencent à avoir un moment donné ce qu'on a triché. Il faut éviter qu'ils l'ont fait très bien et qu'ils ne peuvent pas se permettre de filmer pendant qu'ils sont en train de faire quoi les tricher. Qui ne sait pas ça ? Quand on a dit à Siv Mbika, c'est vrai qu'après, on a dit que ce n'était pas des gens de mauvaise foi. Je sais que Kanima a organisé les élections de Saint-Marie. Mais je sais que c'est un peu difficile. S'il a appris cette vision sur ces personnes. Vous savez, l'œuvre des lettres humains, moi, j'en ai été parlé. C'est vrai que ce n'est pas parfait. Il y a toujours des imperfections dans tout ce contexte. Bien sûr, il y a plusieurs erreurs de ce qui s'est passé. Mais on a quand même vu qu'on nous a délivré les élections et qu'on nous a donné les élections à la date de pré. Il s'est fait de les féliciter. Mais cela ne veut pas dire qu'on a pu ce que Kanima aussi a fait. Comment ça ? On a vu des bêtises dans ces élections. Mais après, c'est déjà passé. On ne peut plus revenir là-dessus. On attend de nouveau gouvernement pour penser aux perspectives de l'avenir de notre pays. Mais il ne faut plus revenir sur ces histoires. Parce que vous recevez les gens, laissez les gens parler du pays. Les gens vont partir. nous avons raconté à la fin de 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 la fin. On ne peut pas nous intimider. On a vu les adresses. On a vu les affaires. Ah, vous avez les affaires. Vous avez les affaires. Ça, quand je dis les affaires, c'est-à-dire... Ah, oui. On a vu les affaires. C'est-à-dire que les affaires ne sont pas les affaires. C'est pour pourquoi il ne faut pas commencer à nous recevoir nous, communicateurs ou acteurs politiques et autres pour parler de ces personnes-là. Ils ont parlé à mon exemple. Ils sont aux affaires. Aujourd'hui, Kinshasa est la ville la plus sale la capitale. Il faut terminer, justement, ce sera aussi votre mot de la fin. La ville la plus sale qui est née quand on dit ce que je suis à ma bocasse. Vous soyez au juste saine de partir à celui qui a foutu. Mais j'ai dit qu'il y a des salités maintenant. Il faut la hygiène. Il faut la hygiène. Il faut la hygiène. Il faut la vie. Il faut la salité qui est en place maintenant. Il faut la création de la bouillage. Il faut la pousser de la bouillage de la bouillage. et puis je vois les gens qui applaudissent gentil où il a éclairé la ville. Il faut arrêter certaines choses. En série, ces messieurs-là doivent arrêter. Ils doivent arrêter les choses et il faut qu'on arrête aussi de prendre des gens pour des camps ou des personnes. mais je sais qu'elle ne va plus revenir parce que je dis que je vais déjà postuler. Je dis que je vais comme ma gouverneure d'après M. qui est la vie. La vie est la vie sachant que les gens sont basés dans la partie politique. Ceux qui déjà m'ont pour essayer de m'amuser les gens qui disent que je vais postuler vos fils, vous n'allez pas aligner deux personnes au même poste. Vous n'allez pas aligner un seul candidat. Est-ce que pour terminer, est-ce que le président Félix Antoine Tcheseke dit que le mandat est capable de relever des filles ? Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même, vous le savez très bien, vous avez jugé son mandat comment ça a été, vous avez dit qu'il avait très mal dirigé, mais avec cette fois-ci comme il l'a dit, ne reprenons pas les erreurs du passé. Serait-il capable de faire mieux qu'avant ? Il le sera. Quand on bosse-t-il, on a un projet... On ne fait toujours pas mieux. Je sais. Quand j'ai dit c'est l'oeuvre d'un être humain, elle n'est jamais parfaite. Néanmoins, il a trouvé les pays où il était, il a mené des rangs les cinq appartements. Même quand on critique, on ne va jamais cesser de critiquer. Quand on critique, c'est pour le pousser encore à travailler bien qu'il y a. Mais cela ne veut pas dire que nous, les rangs les cinq arrivent, les restés bras croisés, il n'y a rien. Sinon, on a tombé dans un solitaire à l'évergne, à la boîte. Tout le monde est un peu en solitaire. Est-ce que non ? L'éloi est commis. Ma réagir, vous pouvez réagir avec quelque chose comme ça. Le stade de quoi il y a des avancées. Non, mais je suis quand même content que le bâle le bâle est. Non, écoutez, moi je vous ai toujours dit que je suis un homme délai. Je ne suis pas un interprétitif, je suis un homme délai. J'aime mon pays. Aujourd'hui, que nous évolions ou pas, opposition ou majorité. Donc, quand on l'a, on s'est retrouvé, de là où il est maté, le président de la République, c'est Antoine Félix. Dollar et Goquita. Vous pouvez me dire. Quand on l'a, on ne peut pas pas faire un mécanisme. On ne peut pas faire un mécanisme. Par exemple, c'est dollar et Goquita et tout ce qu'il va me dire. Pourquoi j'ai parlé de tout ça pour les gens maintenant ? Au dollar, on a une idée, il faut qu'il dit. Donc, il faut mettre un ministre de l'économie. Nous, on a un peu parce qu'il y a un ministre de l'économie. Il y a un ministre qui a un ministre qui a un ministre. Et pourtant, l'affaire, c'est un grand pays. C'est encore un grand chantier, n'est-ce pas ? Eh bien, monsieur KMB. Très bien. Nous allons terminer. Je vous dis merci. Merci beaucoup. de nous avoir suivis. Mais c'est des hommes qui... Voilà, fidèles télécédateurs. L'émission est terminée. Merci beaucoup, monsieur KMB. Merci également à vous de nous avoir suivis. Laissez-nous un petit commentaire. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada